Louis mentionnait donc ces fuites de documents du Pentagone, dont certains brossent un portrait détaillé de la guerre en Ukraine. Les forces respectives des deux camps, leur vulnérabilité militaire, les pertes aussi qu'ils ont subies depuis le début de l'invasion russe, il y a 14 mois. Alors, quelles sont les implications pour les troupes de Kiev? J'en parle avec Justin Massy, il est professeur de sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal. Bonsoir, M. Massy. Bonsoir. Alors, il s'agit de la plus grande fuite d'informations secrètes américaines depuis le début de cette invasion. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples concrets d'après ce qu'on rapporte, bien sûr? Oui, voilà, ça nous permet de mieux comprendre un peu cette guerre qui est parfois un peu opaque, où on navigue dans parfois la désinformation, on ne sait pas trop distinguer le vrai du faux. Alors, il y a quelques informations qui sont très intéressantes, notamment sur l'état de préparation des forces ukrainiennes qui, on le sait, préparent leur fameuse contre-offensive dans les prochaines semaines. Bien, on sait que, ce qu'on apprend dans les documents, si c'est vrai, c'est qu'à la fin avril, neuf des brigades qui sont formées par les troupes de l'OTAN seraient prêtes, qu'il y aurait présentement des forces spéciales, notamment des États-Unis, du Royaume-Uni et de la France, présentement sur le territoire ukrainien, que l'Ukraine manquerait de munitions, notamment pour sa défense anti-aérienne, vous savez, pour se prémunir contre ses attaques de missiles russes, contre ses infrastructures et ses résidences, les endroits où les gens habitent. Aussi que les États-Unis même connaissent très, très bien le moment et les cibles des frappes russes. Ils les connaissent à l'avance et sont capables de divulguer cette information-là aux Ukrainiens. Et d'autres détails comme ça sur l'état de préparation et sur la guerre. Et peut-être certains alliés aussi, comme la Corée du Sud, l'Égypte, qui considèrent donner un soutien soit à la Russie, soit à l'Ukraine, pour les aider dans l'évasion en cours. Oui, évidemment, il y a certains des gouvernements qui ont démenti ces informations. Et on ne sait toujours pas dans quelle mesure elles sont véridiques ou pas, ces informations. Voilà, parce que justement, plusieurs pays ont dénoncé, ont dit que ce n'était pas vrai. Les Ukrainiens disent que c'est faux. Les Français disent qu'ils n'ont pas de force spéciale. La Corée du Sud dit qu'elle ne considère pas envoyer des munitions à l'Ukraine, ce qui violerait sa constitution ou sa politique étrangère. Mais de l'autre côté, les officiels américains disent que c'est un cauchemar. Ils ne nient pas l'information. Ça semble très véridique dans la mesure où ça semble être des photos prises de documents top secrètes des États-Unis. Donc, vu les réactions très importantes, disons, dans la communauté nationale, on peut penser qu'il y a quand même un fond de vérité dans ces informations qui ont été révélées. Oui, on sent beaucoup d'inquiétudes du côté des États-Unis. Et donc, si elles sont vraies, quelles sont les implications pour cette contre-offensive ukrainienne, qui est très attendue, dont on parle depuis plusieurs mois déjà? Une des choses que les documents révèlent, c'est qu'il faudrait s'attendre à des games très modestes de la contre-offensive ukrainienne, parce qu'elle a des problèmes de munitions, notamment. C'est en déceint, donc il y a eu beaucoup de soutien à l'enfer par l'Occident depuis décembre dernier, en vue de cette contre-offensive, mais ce serait en déceint de ce qui sont les besoins. On le voyait avec le premier ministre ukrainien qui disait qu'on en a besoin davantage pour être capable d'atteindre nos objectifs. Mais aussi, on révèle que l'état de formation et d'équipement des troupes ukrainiennes n'est peut-être pas à la hauteur non plus, et que les fortifications russes aussi, dans la ligne défensive, dans le sud et l'est, là où viseront les Ukrainiens à reprendre du territoire, est très, très, très dense. Et donc, ce sera beaucoup plus difficile dans les prochaines semaines pour les Ukrainiens de faire des gains. On ne devrait pas s'attendre, par exemple, à une libération d'aussi grands territoires, par exemple, comme on a connu à l'automne dernier, dans la région de Kharkiv notamment. Donc, ça a des implications, ça peut avoir des implications très sérieuses, parce que la Russie serait donc au courant de l'état des forces ukrainiennes, au fond. Voilà, ça peut donner de l'information aux renseignements russes qui ne savaient peut-être pas. On ne sait pas exactement ce qu'ils savaient de l'état de préparation des forces ukrainiennes. D'un autre côté, ce que ça démontre, c'est que le renseignement, le président russe, le Kremlin, tout l'appareil militaire russe sont hautement pénétrés par le renseignement américain, qui connaissent beaucoup de détails sur les stratégies russes notamment, et donc, possiblement que ça va amener les Russes à essayer de resserrer, trouver qui est victime de cette pénétration par les services de renseignement de la CIA, notamment ou de la NSA américaine. Donc, ça peut jouer des deux côtés. Ce n'est pas clair exactement dans quelle mesure les Russes ont appris des choses à travers ces feux-là, mais clairement, les Américains en savent beaucoup sur la stratégie américaine et russe présentement qui est en cours dans leur évasion. Et ça pourrait peut-être aussi amener les alliés qui, on l'espère, vont offrir plus de soutien aux Ukrainiens, vu justement ce qu'on apprend dans ces feux-là, c'est-à-dire qu'il manquerait peut-être de munitions, qu'il manquerait de capacité pour mener à bien la libération de la plus grande partie du territoire qu'il espère dans les prochaines semaines. Donc, au fond, ça pourrait profiter des deux côtés, c'est ce que vous dites? C'est possible. Personnellement, j'espère que ça pourrait amener les Occidentaux à donner plus d'armes, plus de munitions lourdes. On l'a vu présentement avec l'annonce canadienne de donner des armes légères. Mais ce qui est nécessaire pour cette contre-offensive-là, c'est notamment des munitions pour de l'artillerie, pour les défenses aériennes, notamment donc des munitions très lourdes qui sont difficiles de production. Le Canada en a très peu, qui sont difficiles d'accès sur la scène internationale aussi. Et c'est ce que réclame l'Ukraine, d'ailleurs. Exactement. Et ce qu'on apprend dans les documents, c'est que les États-Unis feraient pression sur la Corée du Sud pour qu'elle en livre plus de 300 000, notamment, de ces munitions-là, alors que la Corée du Sud est plutôt tiraillée présentement. Et ça met d'ailleurs son gouvernement dans l'embarras. Donc peut-être que ça peut forcer une plus grande pression sur les Occidentaux. Peut-être que ça peut aussi révéler aux Russes peut-être des fuites ou des éléments de vulnérabilité de leurs secrets, si vous voulez, militaires et de leurs décisionnels. Parce que clairement, les États-Unis en savent beaucoup sur le Kremlin et leur stratégie en cours. Donc on n'a pas fini d'en apprendre sur ce conflit avec ces fuites. Merci beaucoup, Justin Massy. Je vous en prie. Au revoir.